Je vous remercie de l'Allah de la Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim J'arrive près de chez moi, je passe devant un magasin des Juifs, je vois un peu plus tard dans la même journée, je la vois avec le truc que les femmes Juives mettent sur ses cheveux, son petit garçon avec la Keta, en train de demander aux Juifs de l'argent. La même femme. Devant un supermarché, il y a un Juif, un Juif marocain, demande de l'argent, je le connais, il s'appelle Benjamin. A chaque fois que je passe, il me voit, il me dit, « Sama Recom, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent. » Et il va voir un Juif, « Shalom, Shabbat Shalom ». Même si vous deviez une chose de religion, selon les gens qui pensent, caméléon. Donc ça, c'est grave. Et donc, à Paris, j'ai vu pire que ça, Allah Muta'aim, dans les métros, tu vois des femmes assis là, par terre, avec le voile bien voilé là, et assis, la tête bêtée, avec la main tendue comme ça. Quand tu vois ça, là, ça te fait mal au cœur, ça te déchire le cœur, parce que tu dis, subhanallah, déjà l'image que les Kouffars ont de l'Islam, que la femme est maltraitée, puis qu'elle est rabaissée. Et là, tu vois, soit disant, une femme qui est voilée et tout, qui s'assoit par terre, qui tend la main, aux Kouffars. C'est comme si ça vient te prendre, hein. Mais souvent, ce ne sont même pas des musulmans. Des fois, c'est des, comment on l'appelle, les Jitins, là. Oui, les Roumains, ils s'habillent en musulmans parce qu'ils savent que le cœur des musulmans est sensible. Et que, oui, et que quand les musulmans voient ça, ils ne peuvent pas se retenir de donner. Alors, ils jouent là-dessus, justement, pour manipuler les sentiments. À même cas, et à mesdames, tu vois ça aussi, il y a des gens qui viennent exprès pour mendier. Il y a des gens qui sont, tu vois, déjà, les bras coupés, les jambes coupés. J'ai vu un, j'ai vu un comme ça, du Nigeria, je pense. Il y en a de tous les pays, mais je ne veux pas, je veux dire, celui que j'ai vu là, bon, il était couché sur le dos. En plein soleil, à midi, en train de crier, Allah, 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 Allah. Et moi, j'ai dit, subhanallah, pourquoi tu te mets en plein soleil à midi alors qu'il y a de l'ombre ? Il y a des endroits où tu peux te mettre à l'ombre pour te couvrir, protéger du soleil. Non, il veut être à un endroit où, quand les gens vont le voir, surtout les occidentaux là, qui viennent faire le hajj et qui voient ça, là, ça, là, ça, ça, ça ne les pique aucun, hein ? Alors, plus tard, après qu'on a fini le hajj, j'ai vu la même personne, lui, il n'avait pas de jambes. Eh bien, je l'ai vu en train de pédaler sa bicyclette, là. Il a une bicyclette qui se pédale avec les mains. Et je le vois avec ses beaux vêtements, tout bien, bien, bien correct et tout, en train de pédaler. Il y avait un, il y avait un, je ne sais pas s'il venait du Bangladesh ou un pays de l'Asie, en tout cas. Il avait sur son corps plein de cloches qui sortent, comme des, non, pas de la lèpre, c'est comme des boules qui sortent de son corps, comme des boules accrochées, ou comme des ampoules qui sortent de sa peau, là, un peu partout sur son corps. Et puis, c'est vraiment, quand tu vois ça, c'est vraiment effrayant, hein ? Et puis, tu le vois en train de crier, en train de mendier, il crie, il se met sur le dos, il enlève son chandail. Et puis, il fait exprès pour mettre de l'avant sa maladie, là. Pour celui qui a un handicap, là, s'il a un bras coupé, il le montre, là, il le met en évidence. Et ce même gars, là, je suis reparti à la même place dix minutes plus tard, il est en train de fumer une cigarette, hein, il était très, très à l'aise. Donc, c'est pour dire, c'est, malheureusement, des gens comme ça, c'est des mendiants professionnels. Des fois, c'est des enfants. Il y a des cas où c'est permis de mendier vraiment. Il y a trois choses. Le prophète, c'est l'ancienne, il a spécifié qu'il y a trois catégories de personnes qui ont le droit de mendier. Je sais qu'il y en a une, c'est quelqu'un qui est très, très endetté parce qu'il a eu, par exemple, un accident, il a tué quelqu'un ou il a frappé quelqu'un sans le vouloir. Il doit payer le prix de sang de cette personne. Donc, il est endetté lourdement. Il a le droit de jeûner. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, des fois, dans, comme en Arabie Saoudite, par exemple, les gens qui sont dans ces cas-là ou dans ces situations-là, ils vont, le gouvernement leur donne un papier officiel qui leur donne le droit de demander. Donc, quand ils viennent, ils présentent ce papier-là, qui est signé, tenté et tout, officiel, c'est là qu'ils peuvent demander et puis là, les gens vont leur donner. Mais, parce que ça, c'est pour éviter justement que ça exagère. Ces gens-là qui viennent pour le Hach, c'est des mendiants professionnels. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. J'ai dit, c'est-à-dire les choses qui sont là, c'est pour éviter. J'ai dit, c'est-à-dire les choses qui sont là. J'ai dit, c'est-à-dire les choses qui sont là.